salut à tous et à toutes et bienvenue chez l'histoire de mrs green dans ta moussinée aujourd'hui une nouvelle vidéo une troisième vidéo et une première pour nous parce qu'on est sur la deuxième année bientôt cette année on va prendre le risque ou je vais prendre le risque de prévoir les oscars de l'année 2018 des films qui vont avoir les oscars bien sûr c'est mon idée et la plupart des films on les a pas vu comme le font les jurés des oscars parce que je suis tombé sur un article il paraît que sur les 20 ou 30 films nominés aux oscars les jurés s'ils en envoient 10 c'est un record ils voient pas tous les films en fin de compte sérieux ouais comment est ce qu'ils parlent ben facebook internet s'ils entendent par exemple tu leur dis il ya eu avengers 4 machin toy story truc mais il ya tout le monde qui a parlé d' avengers cartes ils vont donner avengers il ya une hypocrisie totale dans la remise des oscars donc il ya beaucoup de films qu'on a pas vu et que j'ai pas vu je vais essayer de faire mon pronostic on verra si je fais juste ou pas et je vous dirai mon point de vue et ma façon de voir les choses il ya encore un truc que je voulais dire en plus cette année d'ailleurs il rame encore à trouver un animateur pour la cérémonie des oscars parce que même les acteurs ils en ont marre oui c'est tellement devenu une arnaque que ouais personne ne veut donc ouais moi je suis déjà alors alors je vais vous donner la rubrique je vais écrire le titre ici et au fur et à mesure un peu plus haut voilà comme ça je mettrai le titre de la repubrique ici et au fur et à mesure que je donnerai les titres des films je mettrai les affiches ici en dessous une à une et quand je dirais que c'est ce film qui aura l'oscar ben les autres vont disparaître et c'est le film qui reste meilleur film c'est la rubrique alors les nominés sont je suis vraiment fatigué oui les nominés sont black panther black lance-man bohemian rhapsody star is born justement alors moi dans ma liste j'en ai mis trois qui risque de l'avoir je sais pas pourquoi j'ai mis black panther bohemian rhapsody star is born star is born je sais pas que je t'ai posé la question parce que j'entends par ce film bradley cooper voilà partout 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 et lady gaga et comme il y a eu quand même elle a eu un award ou un truc aussi lady gaga donc je pense il risque de l'avoir il y a roma dont j'ai entendu parler aussi mais ça m'étonnerait parce que c'est pas un film américain moi je dirais ça va se jouer je sais pas pourquoi je crois que je me suis bourré c'est black con ce moment que je voulais faire pas black panther bohemian rhapsody il ya tout le monde qui en parle moi pour ma part bohemian rhapsody c'est un film que j'ai aimé mais je me suis fait choper par la nostalgie maintenant que j'ai réfléchi ça avec le recul c'est le film sur queen freddie mercury donc je le zappe moi je mettrais star is born black clance man ouvre en main mais je dirais plus star is born moi je dirais star is born bohemian truc là je ça me dis rien du tout black panther oui je l'ai vu mais ça mérite pas un oscar meilleur film du tout voilà star is star is born c'est le seul je le trouve partout oui on entend même à la radio la chanson donc tout le monde star is born meilleur film d'ailleurs à un moment donné je pensais que c'était une nouvelle chanson finalement c'était un film c'était un film donc tu pourrais faire partie des j'aurais des oscars donc star is born star is born l'oscar ok meilleure réalisation mais arrête de mettre ta main comme ça parce qu'il va s'écrire ici oui c'est et en plus je dois maintenant maintenant parce que toi tu lis trop en avance on était sur le meilleur film et tu étais en train de me dire le truc non concentre toi sur ce qu'on dit meilleure réalisation spike lee avec black clansman paul 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 y je te coudouah wilgo your gosland timo cela par vouris alfonso que arrondi roma adam mackay vague eux je connais personne mais je sais qu'il y ait spi kli je sais qu'il y ait Alonso Cuaron Alfonso Cuaron moi je dirais, on a plus entendu parler de Roma cette année que de Black Closman et Black Closman, moi je lui réserve un autre Oscar il va en choper un mais pas celui-là Spike Lee déjà c'est un réalisateur très connu moi je dirais Alfonso Cuaron pour Roma, même si j'hésite entre les deux, mais je dirais on a plus entendu parler de Roma que l'autre, donc moi je dirais Roma on verra donc si les réalisateurs, les jurés des Oscars suivent l'info eux aussi ils ont plus entendu parler de Roma que les autres films, Cold War je sais même pas ce que c'est, la favorite est Vice j'ai aucune idée donc ça va se jouer entre ces deux mais je dirais Roma ça parle de la guerre la guerre 3, donc sûrement le truc, mais pas plus et puis ils aiment bien les jurés, ils aiment bien ce genre de film je crois, non ? je pense que ça pourrait être celui-là non, non, c'est Roma non, 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 non la guerre froide c'est des films je suis faux, je suis faux, hein ? oui, mais on veut mettre la vidéo il faut qu'on la mette en ligne avant le 23 février les Oscars donc, de toute façon je viens de dire, moi c'est Roma même toi tu n'aimes pas ce genre de film les films d'espionnage où les gens ne font que papoter discuter suspecté tu n'aimes pas alors voilà les jurés ils sont comme toi ils vont pas se faire chier deux heures à regarder des intrigues mais l'actrice principale il ya alors je dirai vu que lady gaga il a eu un noir du tout donc si elle choque le c'est l'oscar de la meilleure film elle risque d'avoir la meilleure actrice mais aussi glenn close je crois que glenn close elle n'a jamais eu d'oscar si je n'ai pas de conneries ça j'ai oublié de le vérifier en général quand ils font les meilleures actrices il donne à la plus vieille ah ouais et là je connais pas les autres comme elles sont inconnus il ya que glenn close qui sort du lot donc ça va se jouer entre glenn close et lady gaga et moi je dirais glenn close mais ça peut être après c'est vrai que je vois j'ai aucune idée de ce que c'est qu'un film on n'a pas vu je sais pas quand il sort où est-ce qu'il est sorti mais star is born on en parle encore il y en a même qui disent lady gaga était exceptionnel machin donc mais moi moi je dirais glenn close je ferai comme je donne à la les autres ne sont pas connus dans mon avis je m'y connais pas mais je vais comme une bonne ma vie là dessus si jamais il donnait le truc à lady gaga c'est juste parce qu'elle joue son rôle en fait je ne sais pas oui je sais même pas de quoi ça parle j'ai pas vu je suis tombé sur une photo où il y avait cooper avec lady gaga qui était en train de chanter oui ça ça parle de chanson de chanteuse oui mais pas de lady gaga oui mais elle était chanteuse dans l'année mais ça on s'en fout c'est là on juge l'interprétation de l'acteur tu peux aller jouer ton propre rôle dans un film mais si tu le joues bien tu joues bien parce que si tu es chanteuse si tu es chanteur oui mais on prend un chanteur pour jouer le rôle d'un chanteur parce qu'il faut chanter ben oui c'est son rôle c'est dans ses vins quoi mais il y a le jeu de l'acteur derrière il n'y a pas que les chansons dans le film c'est pas la belle et la belle moi je pense que c'est facile moi je dirais glenn close mais ça peut se faire lady gaga mais je dirais que je pense que s'il donnait à lady gaga ce sera un gâchis ok meilleur acteur principal christian bale dans vice bradley cooper au star is born moi je n'adore pas de william dafoe at eternities gate ramy malek dans bohemian rhapsody vigo mortensen dans green book moi je dirais ça va se jouer entre ramy malek et vigo mortensen christian bale pour moi je lui donnerai jamais un oscar comme meilleur acteur non je connais pas christian bale l'autre qui a joué comme il s'appelle oh maintenant j'ai perdu son nom celui qui a joué first man c'est qui l'acteur brave c'est des acteurs c'est comme la connasse de twilight ils peuvent jouer 150 mille rôles ils auront toujours la même expression ils ont toujours le même visage ils changent pas pour moi non christian bale jolie bradley cooper je l'aime bien mais s'il le prend ça fait un peu trop pour star is born même si le film a été moi je dirais non parce que bradley cooper il est encore jeune mais oui oui et beau gosse william dafoe je crois qu'il mériterait bien un oscar mais comme c'est un film j'ai pas vu je crois que c'est c'est l'un de ses premiers films où le joueur principal je dirais ramy malek parce que tout le monde parle de sa transformation en fridi mercury comment ça fait ben la ressemblance le truc et vigo mortensen je crois qu'il ya vigo mortensen jamais eu d'oscar en tant qu'acteur et green book je suis plus que deux c'est un film sur les noirs je sais même pas si le film est sorti j'hésite entre ces deux moi je le donnerai plus à william dafoe mais je dirais vigo mortensen mais ça va jouer entre ramy malek et vigo mortensen oui meilleure chanson origine ça veut dire la chanson qui sont passés ou à passer donc il ya all the stars c'est la chanson du générique de fin en grosso modo rbg the place where marie poppins que l'on n'a pas vu shallows star is born where a cowboy treads his spurs for wings la ballade de buster's tracks ça me dit quelque chose ce titre mais je sais plus ce que c'est quand tu es moi je dirais shallow de star is born c'est une chanson qu'on entend partout à la radio j'ai pas entendu les autres shallow star is born voilà à moins qu'ils me font la surprise i will fight de rbg mais star is born meilleur court métrage animé il ya animal behavior bow late afternoon one small step week end alors ça va jouer entre animal behavior et bao parce que les autres c'est des acteurs inconnus c'est leur premier court métrage et c'est étranger donc ça va jouer entre animal behavior et bao bao je l'ai déjà vu c'est un an quand j'ai été voir les indestructibles t'es pas venu j'étais tout seul c'est un film qui nous ont passé j'ai beaucoup aimé nous ont passé ben des fois ils font des petits courts métrages avant les films on les films d'animation ils le font assez souvent beau j'ai pas aimé donc je le donnerai pour animal behavior ça dure combien de temps à 10 minutes et un quart d'heure c'est un court métrage ça c'est bien voilà donc je dirais animal behavior même si c'est pendant l'entracte qu'ils mettent ça non non c'est avant le film les bandes annonce le truc après le film moi je dirais animal behavior les autres j'ai aucune idée de ce que c'est donc c'est pas grave meilleur film documentaire il ya free solo rbg 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 oui alors j'ai mis les deux un conquis this coming this evening parce que les autres déjà un c'est je crois un c'est un film mexicain un c'est un documentaire qui se passe au moyen-orient et un autre je sais plus de quoi ça parle ça va jouer entre ces deux moi je dirais hal conti this morning this evening je me rappelle plus le thème mais je dirais si je dois donner un oscar ce sera pour celui-là tu l'as vu non j'ai juste le synopsis mais si tu veux être hypocrite comme les journalistes qui donnent les prix c'est pareil c'est parce qu'il ya un truc sur l'écologie machin des conneries comme ça je le donnerai pour celui-là mais je me rappelle plus exactement le synopsis j'aurais dû mettre les meilleurs courts-métrages documentaires black sheep end game lifeboats a night at the garden période end of sentence ça aussi ça va se jouer entre black sheep et lifeboats je sais plus ce que c'est mais moi j'opterais plus pour black sheep je me rappelle plus tu sais quand est-ce que j'ai fait la liste tu m'aurait écouté non tu m'aurait écouté c'est une on aurait dû faire ces vidéos il y a déjà un mois donc je sais moi j'ai ma liste j'ai juste les titres j'ai pas mis de commentaires j'ai rien donc non 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 tu étais malade tu étais malade on n'a pas eu trop de temps voilà voilà mais même là je te disais on fait la vidéo on fait la vidéo oui mais on était on n'était pas bien alors meilleur scénario adapté les adaptations donc il ya la ballade de buster scruggs black clansman can you ever forgive me if bill street could talk star is born j'hésite entre black clansman bill street star is born moi je le donnerai pour black clansman parce que comme je l'ai dit pour le meilleur réalisateur j'ai zappé spake lee c'est lui qui a réalisé black clansman où est-ce que j'ai zappé encore black clansman dans la meilleure bande originale non ça n'est pas encore idée ah non elle est là la meilleure chanson il n'y est pas où est-ce que j'ai été encore mais attends est-ce que c'est toi qui a choisi ce titre non c'est les nominés c'est pas moi ah d'accord voilà oui je l'ai enlevé du meilleur film meilleur réalisateur j'ai pas sélectionné parce qu'ils prennent des films dont on parlait c'est eux qui choisissent c'est pas moi donc moi parce que la classe man scénario adapté d'une histoire vraie et un peu si tu juges sur l'hypocrisie des journalistes c'est un film produit par un noir jordan pib celui qui a fait get out c'est lui le producteur celui qui a eu l'idée de faire le film réalisé par spike lee qui est un réalisateur noir très connu qui défend la cause des noirs le film raconte l'histoire vraie sur le kukulux clan et d'un agent noir qu'il est donc sur la cause noire moi je dirais s'ils veulent vraiment faire un tout en un c'est celui-là black clansman meilleur scénario adapté et je crois que sur les trois c'est le même star is born je vois pas les autres je sais pas ce que c'est donc black clansman meilleur scénario adapté et en même temps que il faut qu'on se le regarde oui moi aussi meilleur scénario original la favorite first reformed green book roma vis green book c'est le film avec vigo mortensen c'est un gars blanc qui doit prendre un noir chanteur de jazz d'une ville à une autre ville et il prend avec lui le green book parce que à l'époque c'est les années 60 il ya des hôtels qui sont interdits en noir le green book c'est un peu le livre vert où tu trouves tous les hôtels qui acceptent les noirs ok c'est tout donc moi je trouve rien d'original là dedans mais comme on a plus entendu de roma ça peut être celui là mais je dirais ça va être romain scénario original il ya tout le monde qui parle de roma et je sais même pas de quoi ça parle mais ça va être celui donc roma meilleur scénario original après le meilleur costume la ballade de buster crux black panther la favorite marie poppins returns et marie queen of scott qu'on n'a pas encore vu qu'il va sortir alors marie queen of scott si ça habillé comme vu que c'est un film historique c'est là où il y avait des costumes black panther il ya aussi des costumes il ya des films historiques qui mettent n'importe quoi contenu donc là si il les habilleront il les habillerait comme comme l'époque comme les acteurs de la série mais black panther aussi il y avait de beaux costumes dans black panther aussi entre le black panther les personnages surtout en afrique parce que moi je te parle et je vois de règne non je sais oui je te dis ça va être un film historique donc il y aura des costumes ça va être ça peut être parce qu'il y aura les coupes de cheveux les trucs les maquillages franchement c'est moi j'hésite black panther nous mais ce n'est qu'une série oui et ça c'est un film justement donc du coup ben je me dis bien ouais donc black panther ou marie queen of scott moi je dirais marie queen of scott on verra meilleure photographie je ne sais pas ce que ça veut dire cold war la favorite never look away a roman a star is born comme j'ai aucune idée de ce que c'est comme oscar meilleure photographie est ce que c'est par rapport à l'image est ce que c'est par rapport au décor star is born ben je peux pas dire j'ai pas vu oui mais il faut bien qu'on donne à quelqu'un c'est le seul film qui me parle star is born cold war star is born mais ça peut le faire qu'on doit quand tu dis cold war je te mets la fiche ici moi je dis star is born je mets la fiche meilleur effet visuel ouais meilleur effet visuel avanjo 3 christopher robin first man solo star wars temps c'est là on connaît oui il ya eu pas mal de christopher robin pourquoi j'ai mis christopher robin je connais pas c'est un film de disney c'est oui nous leur sens direct live avec evan mc gregor en général quand il ya un film disney c'est disney qui l'emportent parce que disney il sait faire le monde oui parce que disney il les invite il leur offre à manger un restaurant c'est comme en algérie tu leur offre à bouffer il vote pour ton film avengers 3 je lui donnerai pas l'oscar visuellement il ya pas mal le 19e film il m'a déçu first man je vois rien d'exceptionnel dans les effets visuels même si le film était beau je ne vois rien d'exceptionnel ready player one quand même il ya pas mal de trucs cgi ça mériterait c'est solo star wars story non juste par principe donc les des players ou christopher robin vu que d'habitude c'est toujours disney mais sauf que là disney steven spielberg il y avait des trucs qui font mal aux yeux dans l'homme non moi les effets visuels non non je dis pas qu'il est meilleur mais je connais que celui-là donc il ya l'edip player one mais je me suis dit disney ou spielberg ben tu dis qu'ils sont moi je donnerai à spielberg mais voilà effet visuel mais s'ils achètent leur oscar ben c'est disney mais c'est spielberg aussi c'est stéphane spielberg je suis pas en train de te dire c'est disney qui mérite mais si tu dis que ils font ceci oui je dis grosso modo oui mais sauf que là c'est spielberg en face toi tu donnerai à qui entre disney spielberg c'est qui et c'est quoi spielberg l'edip player one oui rappelement juste l'edip player one dans le monde virtuel il faut trouver les clés il ya qu'il connaît oui non mais c'est celui-là oui donc par principe c'est spielberg en emmerde d'ici c'est clair ok meilleure chanson on l'a fait meilleur qu'on mettra le meilleur film on l'a fait meilleure actrice dans un second le si on l'a fait non ah non ok meilleure actrice dans un second rôle amy adams weiss marina de ta vira roma regina king if bill suite cool tolks emma stone la favorite rachel weiss la favorite rachel weiss on sait qui c'est emma stone on sait qui c'est ok je sais qui c'est emma stone je sais qui c'est vu que tout le monde qui parle de roma et que là on parle d'un second rôle ah là j'ai pas le temps on est déjà à 20 minutes marina de taravira roma voilà j'ai pas trop cherché hein oui là tu es en train de perdre du temps non mais là j'ai pas le temps à te dire qui rachel weiss c'est une actrice très connue marina de ta vira tariva ta vira roma meilleure actrice dans un second rôle meilleur acteur dans un second rôle marshall ali green book adam driver black lancement sam elliot star is born richard y grant can you ever forgive me sam rockwell vice moi j'hésite entre les deux premiers marshall ali green book ou adam driver black lancement marshall ali il a déjà eu un oscar l'année passée pour je sais plus quel film donc moi je le donnerai pour adam driver dans black classman qui joue le rôle quand même d'un blanc juif qui travaille avec un black pour intégrer le couple x club adam driver meilleur film étranger kaffer meho je crois que c'est un film qui vient du moyen-orient mais je sais plus de quel pays cold war never look away roma shoplifters film étranger moi je le donnerai à roma parce qu'on a plus entendu parler de roma kaffer mehoom j'ai voulu aller le voir au cinéma mais ce qui m'a énervé parce que le film s'appelle kaffer mehoom et en arabe il s'appelle kaffer mehoom non kaffer mehoom kaffer mehoom ils l'ont juste écrit le titre français tu sens le film fait pour venir en europe ou à l'étranger pour choper un prix ou quelque chose parce que kaffer mehoom en arabe c'est pas un mot qui existe oui ça se dit pas kaffer mehoom c'est pour ça que j'ai pas voulu aller le voir donc roma meilleur film étranger meilleur film d'animation les indestructibles de l'île au chien mira et ma petite soeur le monde de ralph de spiderman new generation n'est pas encore passé celui là moi je donnerai l'oscar à celui là mais dans les films d'animation mais oui je me rappelle quand tu es rentré ouais ouais mais sauf que dans les films d'animation c'est toujours disney qui prend l'oscar en premier s'il n'y a pas de disney c'est il s'appelle comment l'autre boîte il ya disney il ya dreamworks il ya l'autre ah maintenant j'ai un blanc celle qui a fait toy story c'est qui dreamworks c'est ils ont la lanterne c'est disney e et dreamworks vu qu'il ya aucun film je m'appelle plus j'écrirai leur nom ici donc mais sauf que là le monde de ralph c'est disney et les indestructibles c'est dreamworks donc le monde de ralph en première position les indestructibles en deuxième position sauf que le monde de ralph la bande annonce elle a créé déjà scandale oui parce qu'il ya deux personnages qui sont censés être de couleur il paraît que dans la bande annonce ils sont poca hontas ça je m'en souviens parce que je connais le personnage et un autre personnage dont j'ignore le nom ils sont devenus des personnages blancs dans le monde de ralph et ça a fait tout un truc sur le racisme sur machin sur disney donc le film n'est pas encore sorti donc si le film sort et que ça reste tel quel et ça crée le scandale ce sera les indestructibles civils ils ont corrigé le tir ça va être le monde de ralph sauf que moi je le donnerai à spider-man new generation meilleure bande origine black panther black locksman if bill street cold talk l'île au chien mary poppins retourne moi je le donnerai et puis le sur l'île colp talk je sais plus pourquoi je me rappelle plus pourquoi mais ce sera celui-là et bill street cool et je sais plus ce que c'est que la bande originale de quoi ça passe à la télé oui ça c'est fait oui on sera on sera à revenir alors les meilleurs de décors décors maquillage coiffure on n'a pas fait encore les meilleurs décors alors il ya black panther la favorite first man mary poppins roma pour moi first man je l'ai vu question décor il ya rien d'exceptionnel roma c'est un film qui n'a rien d'exceptionnel j'ai vu la bande annonce je voyais donc ça va se jouer entre black panther et mary poppins ben comme les deux c'est disney marvel moi je dirais plus moi black panther je me rappelle dans la critique j'ai dit que j'étais épaté de voir comment ils ont fait l'architecture du wakanda en gardant le côté futuriste et le côté africain moi j'ai beaucoup aimé ça donc moi je dirais plus black panther que mary poppins je dirais black panther pour moi meilleur mari et maquillage et coiffure border marie queen of scott vice marie un film historique c'est là où ils ont des coiffures bizarres des je crois que ça va être marie queen of scott exactement le meilleur montage il ya black lance man qu'on n'a pas vu il ya bohemian rhapsody que j'ai vu il ya la favorite ya green book ya vice je dirais ça pourrait aller pour bohemian rhapsody parce que le montage était bien fait par exemple tellement trop studio ça discute ça parle d'une chanson taxa coupe mais la chanson continue juste on les montre en train de filmer le truc je dirais pour le montage ça risque d'être ça black lance man on l'a pas vu la favorite pas vu d'ailleurs je me rappelle avec fred quand on est sorti du film on a il ya eu juste une scène maintenant que j'y pense que j'ai oublié de dire on n'a pas su c'était un faux raccord ou un truc ou un bug le montage était intéressant donc je dirais bohemian rhapsody meilleur montage alors meilleur mixage sont c'est tout ce qui touche tout le bruitage du tout quand il casse une vitre quand il ouvre un robinet d'eau quand il tousse tous les bruits que tu entends c'est pour ça que j'aime mettre les films à fond alors il ya le meilleur mixage sont il ya le meilleur montage sont donc il ya le mixage donc tu mélanges tout ça après il ya le montage quand tu fais tes scènes en rajoutant des bruits par dessus machin en général c'est toujours le même film qui choque les deux donc les nominés sont toujours les mêmes black panther bohemian rhapsody first man roma star is born star is born vu que c'est un film chanson ça je pense pas bohemian rhapsody je ne pense pas black panther pour moi il n'avait rien d'exceptionnel du côté sont moi celui qui m'a vraiment bluffé et je l'ai dit dans ma critique c'est first man le son le film a toujours été filmé du l'intérieur du cockpit donc on a tous bruitage il m'a fait penser maintenant que je pense à dunkerque tous ces bruits ces trucs ouais c'est la même ambiance donc mixage son montage son ce sera first man pour moi et je crois qu'on a fini la liste des oscars on va essayer de mettre la vidéo avant le 23 février et on checkra on vous refera la vidéo récapitulatif où je pourrais me la péter si j'ai eu raison où je me ferais tout petit ouais mais j'aurais quand même chopé quelques-uns dans le dos donc on verra si je fais un bon score je vais me la péter comme jamais voilà sur ce vu qu'on sera en vacances vous aurez toutes ces vidéos qui vont être programmées n'oubliez pas de l'abcès je suis crevée likez abonnez vous si vous n'êtes pas abonné partagez et le tout avec un très beau smile voilà et sur ce on vous dit à la prochaine parce que je crois qu'en février vu que la petite là elle est malade on risque pas de voir beaucoup de films encore mais dragon on est en vacances à la prochaine mais on essaiera oui on essaie est bonne année on a oublié de vous souhaiter bonne année sur les vidéos qu'on a fait pour 2020 non on n'a pas fait ni bonne année ni ce gosse m'gaz cette année on a vraiment tout foiré mais on essaiera d'être plus non maintenant c'est joyeux saint valentin ah oui bon saint valentin à tous et bon saint valentin chérie je t'ai déjà offert ton cadeau il est là bas voilà j'ai pas le droit d'ouvrir en plus non tu peux moi je déconne voilà ciao à la prochaine